La sélection T2Max de cette année s'inscrit sous le signe de l'amitié et de l'acte de grandir et des clins d'œil à l'univers éternel des contes et des comptines. À l'âge du jeune lecteur de la sélection, les deux grandes questions existentielles et philosophiques, que sont l'amitié et grandir, sont vraiment très importantes. L'enfant commence à se séparer du cocon familial, à se socialiser et à tisser ses premières histoires d'amitié. La littérature a toujours eu deux grandes fonctions, à la fois nous divertir, nous amuser, nous aider à oublier les soucis du quotidien, mais elle a aussi la fonction de nous aider à mieux comprendre le monde dans lequel on vit, à lui donner du sens, à répondre à nos inquiétudes et à nous aider à nous construire. Quand l'enfant grandit et s'autonomise, il ressent à la fois de la fierté grâce à la découverte de nouvelles libertés, mais aussi l'angoisse de se séparer de sa famille. Un album comme Les grandes vacances du Sourisseau est parfait pour résonner avec cette étape de son développement. Le héros de l'histoire est en vacances, loin de ses parents, mais ceux-ci ne l'abandonnent pas pour autant, bien au contraire. Les lettres qu'il reçoit, les signes d'affection attestent de leur présence affective et psychique. On peut être à distance physiquement, comme pendant les vacances ou le temps scolaire, mais toujours présent psychiquement, le lien et l'amour ne s'arrêtent pas, bien au contraire. C'est vraiment ce type de beau message dit de façon poétique qui peut rassurer l'enfant et l'aider à grandir sereinement. L'amitié est aussi une des grandes préoccupations de cette tranche d'âge. À l'heure des premières socialisations, l'enfant découvre cette extraordinaire relation humaine qui nous soutient tellement dans l'existence. Que ce soit dans Jules et Tao, Bobo Super ou Va Chercher, le jeune lecteur trouvera dans ses histoires la confirmation que l'amitié est sûrement une des relations les plus précieuses dans la vie. Les amis nous soutiennent dans les petites et grandes épreuves du quotidien, Bobo Super nous amuse et nous rendent solidaires, Va Chercher. L'amitié authentique se moque aussi des différences entre un chat et un chien dans Jules et Tao. Et l'amitié est justement ce qui va nous aider aussi dans le processus d'émancipation de la fusion familiale et nous ouvre à nous-mêmes et au monde. Une autre grande spécificité de cette sélection Titoumax, ce sont les clins d'œil que la littérature de jeunesse contemporaine fait aux grands récits éternels que sont les contes et les comptines. Comme dans Pas plus haut que trois pommes et la référence aux trois ours, Louis Etu, comme toujours dans l'univers de Geoffroy de Pénard, avec le personnage du loup, ses compères et évidemment à la célèbre comptine du même nom. Et dans Pop, voyage au pays du dodo, les personnages font un grand voyage dans l'imaginaire pour y retrouver des figures mythiques comme les pirates et les châteaux enchantés. La sélection offre aussi aux enfants des univers graphiques très différents et toutes les sensibilités esthétiques sont représentées. Entre des univers très doux et tendres, apaisants, comme dans Jules et Tao, ou des couleurs éclatantes comme dans le livre des C'est pas moi. Grâce à cette très riche sélection Titoumax, l'enfant fait l'expérience que les livres sont comme des amis, qui nous amusent, nous rassurent, nous aident à grandir, et que la littérature est un grand voyage dans l'imaginaire qui nous permet de mieux nous comprendre et de mieux comprendre le monde. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada